Et yo les amis c'est Balky587 alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo concernant ma collection de livres sur X-Fi Et regarde bien la vidéo jusqu'au bout, je te fais un petit unboxing d'un petit truc bien sympa Bon c'est des produits que j'ai déjà depuis pas mal de temps mais juste pour toi, pour cette vidéo là, j'en ai sorti une de sa boîte Chose que j'ai fait très très rarement, j'ai dû le faire peut-être deux fois depuis au moins 3-4 ans que je les ai Mais j'avais envie de te montrer un peu plus près à quoi ça ressemble Donc on se retrouve juste après le générique Et yo les amis alors aujourd'hui on se retrouve pour ma collection de X-Fi Et regardez moi cette petite pipite Alors ici, ce format là, c'était des petits formats où ils te sortaient chaque épisode en mini-roman quoi toi Comme ça, et ça ça représente un épisode de la série Bon, malheureusement ils ont pas fait la... Enfin à l'époque les livres sortaient Ils ont pas fait tout 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 les épisodes d'une saison complète Ils ont sorti que... Je crois que c'est que la saison 1 qu'ils ont fait comme ça Donc il doit y avoir, je crois que c'est 22 livres comme ça en tout Ici j'ai les 11 premiers Donc celui là, c'est le premier Hop, avec un petit résumé derrière Bien sympa pour l'époque, franchement j'étais un méga fan D'ailleurs dans les commentaires, marque-moi si toi aussi t'étais un fan de cette série là Et donne-moi aussi tes autres séries des années 80 Que tu étais fan, qu'on puisse discuter un petit peu dans les commentaires par rapport aux anciennes séries Ensuite, j'ai bien sûr le tome 2 Et ça d'ailleurs je tiens encore à faire une grosse dédicace à Greg 320i Car c'est grâce à lui que je les ai eus Entièrement gratos, cousin Parce que comme tu le sais, pour ceux qui me suivent depuis longtemps sur la chaîne Greg 320i, c'est mon dealer officiel de Stephen King Et à chaque fois que je lui commande des livres de Stephen King Que ce soit un bouquin ou même par l'autre 5 ou 10 Il m'envoie toujours des petites pépites Voilà, des petits magazines par exemple Il m'avait offert récemment, ben, Clip Show Voilà, la BD Clip Show par exemple C'est les qui me l'avaient offert dans un lot Parce que j'avais commandé les francs-foisirs qui sont là, tu vois Les francs-foisirs qui sont là-bas, j'en avais commandé 10 d'un coup Donc du coup, il m'avait filé la BD Voilà Donc ensuite, on continue On a l'épisode 3 Regardez comment il était beau à l'époque Regardez-moi ça Hop, l'épisode 4 L'épisode 5 Et tout ça, donc, ben, c'est Greg 320 qui me les a offert Parce qu'un jour, il m'en a envoyé un ou deux Et je lui ai dit, ben, si tu as les autres, n'hésite pas Et ben, du coup, il m'a envoyé tous les autres Le 6 L'épisode 7 L'épisode 8 L'épisode 9 Bon, ça, ça vaut vraiment pas grand-chose Je le dis franchement au niveau de la collection L'épisode 10 Et le dernier qui m'a envoyé L'épisode 11 Donc, comme je le disais, ça vaut vraiment pas grand-chose Ici, c'est vraiment Par coup de cœur Que je lui ai demandé qu'il me les renvoie S'il pouvait m'avoir les autres Et tout Et peut-être plus tard, j'essaierai de compléter au moins ceux-ci Parce que là, comme j'ai déjà quasiment la moitié Sur Rakuten, il y a moyen d'avoir les autres Les autres tomes qui me manquent Donc, j'essaierai peut-être éventuellement de les reprendre Je ne sais pas encore, on verra bien Parce que bon, ça prend quand même pas mal de place, mine de rien Mais ça ferait quand même plaisir de les récupérer Et de les lire d'une fois de temps en temps Ça rend comme bien sympa Donc, comme je le disais, ça c'était pour la saison Donc, normalement, il doit en avoir 22, je crois De comme ça Donc là, j'ai les 11 premiers Ensuite, ils ont fait un autre format Qui était un peu plus sympa Bon, qui coûtait évidemment plus cher Bon, là, je ne sais plus combien je les payais Combien c'était à l'époque Parce qu'il n'y a pas les prix derrière Tu vois Mais après, ils ont sorti cette version-là Donc, qui est un peu plus qualitatif, on va dire Parce que c'est vraiment comme un petit roman Tu vois, une petite nouvelle Bon, là, par contre, ça chiffrait un peu plus Là, je crois qu'il y avait le prix, il me semble Donc, test intégral et tout le bordel Toi, tu as toujours le petit résumé de la série Enfin, l'épisode en question Donc ça, c'était à partir de la saison 2 Je crois qu'ils ont commencé à faire ce format-là Et je n'ai pas les prix par une compte à l'arrière C'est un peu dommage Donc ici, on a le tome 2 Toujours reçu par mon ami grec 320 Donc, le tome 2 Donc, il n'y a pas l'épisode 2 À l'époque, je les avais quasiment tous Tous et puis j'ai tout donné Parce que Les déménagements et tout Et là, j'ai l'épisode 4 aussi Celui-là, franchement Très, très, très bon épisode Celui-là, en plus, au passage Vraiment super cool Et j'ai également Et ça, c'est un que j'avais acheté moi Et ça, je l'avais payé 6 balles Celui-là X-Eye Dégénération Donc, ça, c'est le bouquin, en fait, du film Qu'ils avaient sorti à l'époque Voilà Que tout le monde pensait que c'était carrément Enfin, une sorte de gros résumé Enfin, de fin de saison définitive et tout Et qu'en fait, non du tout Ça n'avait strictement rien à voir Parce qu'il y a eu Bah, récemment D'autres saisons qui ont été refaites Et normalement C'est toujours en pourparler Mais Chris Carter avait parlé Comme quoi Il avait peut-être offert éventuellement Encore une autre saison Mais le souci, c'est que Gillian Anderson, en fait N'est plus aussi hypé qu'à l'époque Quand ils ont fait la saison 10 La fameuse saison 10 Et puis aussi, il faut dire que maintenant David Duchovny et Gillian Anderson Ils ont leur carrière, chacun de leur côté et tout Ils sont quand même relativement vachement pris aussi de leur côté Donc, pour trouver du temps pour faire la série C'est pas forcément évident pour eux non plus Mais c'est vrai que La saison 10 Et la saison 11 Qu'il y a eu Donc, très récemment Il y a 2-3 ans, je crois A plutôt bien marché Franchement, je ne m'attendais pas Parce que la série soit encore aussi hypée Qu'il y avait encore autant de fans de la série Quand j'ai vu Les vues et tout ça Qu'ils ont fait par rapport à la série J'étais quand même plutôt agréablement surpris Mais c'est... Maintenant, ils ont chacun leur carrière et tout Donc, c'est pas forcément évident Et pour terminer La petite vidéo ici J'ai reçu également Le guide non officiel De la saison 3 Et la vérité est ici Elle n'est pas ailleurs Elle est ici, la vérité Elle est là, tu vois Ça aussi, c'est franchement Ça coûtait une blinde à l'époque aussi Mais on apprenait vraiment, vraiment Pas mal de choses Par rapport à la série Des petites anecdotes Et tout Par rapport aux saisons aussi Par rapport à la série Et tout le bordel Donc ça, c'était vraiment des petits guides Vraiment super sympatoches Pour l'époque Et encore une fois Tu vois, je n'ai pas le prix non plus Mais je sais que ceux-là C'était à l'époque S'ils doivent convertir ça en euros Ouais, c'est pas loin des 10 balles quand même 10 ou 15 euros, je crois Pas loin, pas loin Et celui-là, il date de Je ne sais plus quand Alors, celui-ci, il date de 96, 97 97 Les éditions hors collection C'est très beau Éditions hors collection Hop là Ah oui, tiens, d'ailleurs Par rapport à ceux qui ont vu la vidéo Où je vous parle du site Où vous pouvez avoir En tapant le code barre Et tout ça En fait du Pour les sites de livres Et tout ça Qui fonctionne aussi Pour les jeux vidéo Et tout Pour les bouquins Normalement Vous tapez tout simplement Le code qui est ici J'attends juste Comme téléphone Fâche des focus Non, oui, non Voilà ISBN Tu tapes ça en fait Dans le site Et il te donnera la référence Le prix éventuellement Enfin des sites Déjà que tu le vente Et tout ça Et si ça ne marche pas Tu peux mettre le code barre aussi Mais je crois que Je pense Peut-être que je suis trompé Dans le site Dans le site Que je t'ai montré l'autre jour Quand je t'ai parlé aussi D'Universal Comics Et tout Je ne sais plus Si c'est le bon site Que je t'ai filé Ou ce que j'ai regardé Pour les BD Donc de Retour vers le futur J'essaierai de retrouver L'autre site Où tu peux carrément Directement Taper le code barre En fait J'essaierai de retrouver le site Parce qu'il regroupe Un peu plus De sites de revente Voilà Donc sinon L'autre que je t'ai présenté Bah tu tapes Tout simplement le titre Tu tapes The XY Le guide non officiel Et normalement Il devrait te trouver Assez facilement Et ça fonctionne aussi Pour les Pour ceux là Tu vois Ces bouquins là Par exemple Ou par exemple Le bouquin d'Animal Decteur C'est ici Voilà tu vois Voilà Maintenant Pour boucler la vidéo Les amis Je vais vous faire un truc Que je fais très rarement Mais j'ai envie De vous présenter Autre chose Par rapport à X-Fi Bien sûr Vu que la vidéo C'est une vidéo Sur X-Fi Alors on va faire Un truc de dingue Les amis Une dinguerie Allez On se dit à tout de suite Et heureux les potos Voilà la dinguerie Qu'on va faire C'est que je t'ai Tout simplement Sorti d'un asculi De sa boîte Tu vas me dire Mais quelle boîte Mais qu'est-ce que c'est Pour ceux qui ne l'ont pas Encore vue Ben c'est tout simplement Une série de Fumco Pop Et oui Avant que Pop Enfin Fumco Fasse des Pop Il se faisait Ce genre de Petite figurine Comme tu vois Elles sont aussi Bourrées de défauts Enfin autant que les Pop Quand tu regardes déjà Rien qu'au niveau des cheveux Ici et tout Tu vois Et ça bouge Comme les Pop Marvel T'as vu Ça ils ont gardé Le même délif C'est super rare Quand je les sors De leur boîte Je crois que c'était La deuxième fois Depuis que je les ai Alors qu'est-ce que c'est Exactement Ben c'est tout simplement Les figurines Officielles De Dana Et de Mulder X-Y Donc Dana Scully Et comme je vous l'ai dit C'est bien Fumco Qui les a Produites J'ai vraiment envie De vous faire un petit kiff En la sortant de sa boîte Alors ces figurines là Pour ceux qui en ont Ou pour ceux qui en voudraient surtout Je vous déconseille fortement De faire comme j'ai intérêt D'aller sortir Bon Là la sortie pour la vidéo Ça va Mais parce que le gros 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 souci De ces figurines là C'est que les têtes En fait ici Elles ont un mélange De plastique Et de silicone Et si vous voulez Laisser les libres Ça dégrade Énormément La figurine En elle même Mais C'est surtout Pour certaines figurines Pas toutes Mais quelques unes C'est des petites figurines Qui ont Par exemple Comme celle-ci Des petits logos ici Comme le petit logo FBI ici Là c'est vraiment Du silicone Tu vois c'est des silicones Un peu collants Et si tu le laisses A l'air libre Bah en fait Il va sécher Et il va commencer A devenir trop craquelé Voir carrément Disparaître Parce que ça En fait L'oxygène Qui a dans l'air Ambiante En fait Dégrade Énormément Ces petits écussons Parce que c'est vraiment Du silicone Un peu Un peu collant Toi Je te pose Mon doigt dessus Toi Ça colle un petit peu Et ça Ça dégrade Énormément Si tu le laisses A l'air libre D'ailleurs Il y a énormément Personnes Qui ont foutu Que leur figurine Comme ça En l'air En les sortant De la boîte D'ailleurs C'est même pour ça Un petit peu Que Beaucoup de personnes Ont gardé les pop En boîte Parce qu'ils avaient peur Que ça fasse Le même délire Pour certaines pop Et souvent ici En dessous On voit Le petit ressort De la figurine Donc on voit Tout simplement L'armée dans sa boîte En plus C'est vraiment Une galère à ramer Mais bon C'était juste Pour le kiff Les amis Pour vous montrer Un petit peu Quand même A quoi ils ressemblent Une fois qu'ils sont Déboxés Et tout J'adore les petits socles Quand même Franchement Ils sont assez sympas Ça je trouve Que ça Des petits socles Comme ça Ils auraient pu Les faire aussi Pour les figurines Avec le nom Du personnage En tout Ça aurait pu Être un peu Plus qualitatif Mais bon Voilà C'est comme ça Donc sur ce Les potes Moi je vais vous laisser Je vais remettre La moiselle Dans cette petite boîte Et je vous dis A la prochaine Ciao ciao